Musique On est bienvenus dans un nouveau vlog, là je vous prends je pense qu'il est midi maintenant, oui midi 10, la voiture est chargée, il y en a plein, le coffre est plein, le devant les enfants est plein comme d'habitude, en même temps il y a tous les cadeaux d'anniversaire de Maxence qu'on n'avait pas à l'aller, hop ! Donc nous là on part manger au McDo, comme ça c'est sur la route, on va manger avec papi et mamie, et on part directement de là bas, comme ça on n'arrive pas trop tard à la maison, on a 5 heures à peu près de route je crois, oui on y va ensemble, tu t'assois ma puce ? Tu veux ton papo ? Je suis trop contente, on mange au McDo ! Eh oui, les enfants ils ont capté qu'on mangeait ici, ben oui, il y a papi, papa et maman là qui sont en train de commander, on s'est installé tranquillement ! Hein Maxence ? On mange au McDo ? Tu mange au McDo ? Coco ! Oui ma puce ! C'est l'heure des au revoir, on s'en va ! On fait des bisous à papi et mamie ? On fait des bisous à papi et mamie ? Bonjour tout le monde, bon là je vous prends de la maison, vous reconnaissez, c'est la chambre de Maxence qui est là, tranquillement, alors je ne sais pas si vous voyez, voilà, tout ça c'est les jeux qu'il a eu à son ami inter, qu'il a posé comme ça, et il est en train de me demander de coller toutes les étiquettes, tous les autocollants, c'est ça oui, sur son camion qu'il a eu Playmobil, et lui monter la remorque, tout ça, donc on fait ça, on est arrivé là, c'est pour un camion, c'est un tracteur, j'ai dit un camion ? Un tracteur, on est arrivé vers 19h30, ça fait une heure qu'on est là, qu'on a rangé toutes nos affaires, comme ça c'est fait, il fait une chaleur pas possible, c'est horrible, donc on ouvre un peu les endroits qui sont à l'ombre pour aérer, on est content, la piscine n'a pas eu de problème, parce que la dernière fois qu'on était partis, l'année dernière, on avait quelque chose qui avait pété, le fameux préfil que je vous racontais, tu n'as pas trouvé leur truc comme ça ? Ah non, il n'y en a qu'un, le fameux préfil que je vous ai dit qu'on avait commandé, il n'y en a qu'un seul qui est arrivé alors qu'on en a commandé deux, ça avait pété, là, pas de problème, on est vraiment très content, et la piscine est en bon état, donc c'est cool ! Donc moi, là, pour l'instant, je vais vous laisser pour m'occuper de Maxence qui profite de ses cadeaux d'anniversaire, qu'on déballe tout, qu'on range tout, et puis je vous reprendrai tout à l'heure ! Bienvenue dans un nouveau vlog, mais vous avez dû remarquer qu'hier, je n'ai pas beaucoup filmé le trajet, j'ai beaucoup conduit, le reste, j'ai dormi parce que j'étais naze, et une fois arrivée à la maison, je n'ai presque pas filmé. Je pense que c'est le retour des vacances qui fait ça, à 22h, 22h30 je dirais. Donc, ce sera un double vlog, un petit peu d'hier avec le trajet de pas tant chose, et aujourd'hui, le retour à la maison. J'ai déjà lancé une machine ce matin. Il y a Andréa et il y a Marie qui sont encore au petit déjeuner. Maxence est parti s'habiller, il est déjà tout mangé, lavé les dents, tout ça, il va s'habiller. Aujourd'hui, il faut qu'on aille faire des courses. J'ai commencé, enfin, j'ai monté un des vlogs, donc c'est celui du 25 juillet, donc mercredi cette semaine. Oui, on verra ça, Marie, je vais trouver. Oui, parce que là-bas, je n'avais pas le temps, puis j'ai une connexion tellement pourrie, que les vlogs, ils mettaient deux jours à ce matin. Donc, j'ai décidé d'arrêter, comme vous avez pu voir. Et là, ça va reprendre de plus belle. Je reprends le travail la semaine prochaine, donc je vais vous mettre un vlog par jour. Mais, ce qui fait que vous aurez des vlogs aussi, les jours où je ne suis pas là, et ça rattrapera mon motard. Oui ? C'est la maman le plus grande. C'est la maman le plus grande ? Oui. Ah, tu commences à voir la maman. C'est des verres avec des fonds, il y a des petits bonhommes dedans. Il commence à dire qu'il voit la maman qui est dedans. Qu'est-ce qu'il y a à la puce ? La puce a décidé de ne pas manger. Regardez tout ce qui me reste dans son niron. Donc, voilà quoi. Moi, il faut que je me prépare. Toujours un pyjama. Il est 11h. Hop. Bon, je vous montre un truc pas très réglément. C'est les toilettes. Comme vous voyez, on a changé la cuvette, celle qu'on avait avant en bois. On en a mis une autre en plastique. Oh, ça a l'air bien. Ouais, nickel. Elle s'est cassée juste avant qu'on parte en vacances. Donc là, j'ai vu quand il a été faire les courses tout à l'heure, il a tort m'acheter une autre. Et il vient de l'installer. Bon, l'autre, tout rouillé, complètement pété. Donc, c'était bien de la changer. Celle-là, on verra bien comment ça tient. Bon, il dit que ça ne bouge pas, mais ça bouge quand même un peu. On verra, de toute façon, comment ce sera. Je vais débarrasser tout ça. Ranger la laissette que j'ai lancée tout à l'heure. Faire un bous-jussel. Voilà, quoi. Programme d'un samedi de retour de vacances. Tout le monde est levé de la sieste. Ils ont pris le goûter. Puis, Amaury et Maxence ont demandé à faire de la peinture. C'est beau, mon Thau, oui, ce que tu fais ? Donc, j'ai tout sorti, là, leur boîte où il y a toute la peinture. J'aurais fait presque toutes les peintures qui pouvaient exister. Maxence aussi. Ben oui, c'est beau, la puce. Assis-toi, par contre. Assis-toi. Alors, la puce, elle est un peu petite. Je vais voir. Je vais peut-être lui laisser faire un peu. C'est marron, là ? Tu dessines quoi ? Dans Maxence ? Tu dessines. Pour Andréa, je vais préparer un tout petit pot, un peu de peinture avec de l'eau. Et comme ça, elle peut faire comme les garçons. Bon, j'ai enlevé la robe. Ouais ! C'est beau, la puce ? On dirait presque que tu as fait des empreintes de pied, en fait, Maxence. Bon, là, maintenant, ça ne ressemble plus, mais... Oui, mon Thau, oui. Voilà comment les occuper. Bon, la puce, elle s'amuse bien. Elle fait ça bien, tout consensueusement. Elle remet bien dans le bon pot. J'ai mis un... Oui, un pinceau par couleur. Elle est trop contente. Oui, continue. Oui, c'est beau. Oui, vas-y. Oui, beau. C'est bien. Oui. Comme ça, ça n'attache pas ta robe. C'est super, ma puce. C'est sa première peinture. Non, on ne fait pas ça. Est-ce que vous utilisez cette couleur-là dans une autre là-dedans ? Ça va mélanger, tu fais comme tu veux. Ça avance chez les garçons. C'est ça, oui. C'est ce pot-là. C'est bien, ma puce. Oh, comme Néden. Elle trouve qu'il n'y a plus de peinture, je pense. La peinture s'est terminée, comme vous voyez. C'est le carnage sur la table. Alors ça, c'est Andrea qui l'a fait. C'est son tout premier. Je trouve que c'est vraiment trop mignon. Et ça, c'est le deuxième. Elle a surtout voulu faire du grabouillis, tout au même endroit. Mais bon. Maxence là-bas, plein de couleurs et Amoury aussi. Donc là, ils sont tous à la douche parce que je ne vous raconte pas l'état des enfants, surtout celui d'Andréa. Et moi, il va falloir que je nettoie tous ces pinceaux, que je jette la peinture assez vide, que je range tout, quoi. C'est parti. Est-ce que vous voyez ma fille dans tout ce bazar ? Elle s'est mise là. Un petit pied allongé au calme après que je lui ai coiffé les cheveux. Après, la petite douche qu'elle a prise avec papa. Oui. Je vais la laisser tranquille. Qu'elle reste au calme, tranquillement, toute seule. C'est bien. Coucou tout le monde. Bon, là, je vous prends en soirée. Il est 20h45. C'est tout flou. Dans la chambre de Maxence. Dans la chambre de Maxence. Qui l'a voulu dire, Maxence ? Hein ? On regarde quoi ce soir ? Ma couture à manger. Il y a Amaury qui va regarder avec lui. Il est parti chercher ses affaires. Vas-y, arsale-toi. On a sorti son grand circuit à Maxence. Florida de McQueen. Qui joue pendant les vacances. Ça prend toute la place. Vous l'avez vu. Je n'ai plus de place dans sa chambre. Donc, il regarde McQueen 3 ensemble, tranquillement. On va mettre ça. Nous, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a quelque chose d'intéressant sur la télé. Regardez, je vous disais, la série Walking Dead ensemble. Et moi ? En français ? Mais attends, il fait la place, Maxence. Puis, tu te mets comme d'habitude, à ta même place. Je fais ici, ma place. Voilà, installe-toi. Alors, Maxence, tout est doudou. Il faut peut-être les mettre à lire. Par terre ? Bah oui, là, il n'y a pas de place. Par terre. J'ai mis par terre. Mais comme il faut. Non mais. Donc. Hop, on va mettre film. Et puis, vous êtes contents. Non mais. Non, j'ai dit calmement. Si on commence à s'exciter, on va faire dodo. En plus, demain, il ne faudra pas se lever trop tard non plus. Parce qu'on sort. Ce n'était pas prévu. On va pas chez Marlène et Raya. On ne va pas chez Marlène et Raya. Mais on va pique-niquer à un endroit, à Mélisée. Il y a une piscine. Ce n'est pas très cher. Genre, c'est 3 euros la journée. Donc, on va aller là-bas. Je pense que c'est bon. J'ai mis français. J'ai lancé le film. Ça devrait être bon. On se calme, les enfants. Sinon, pas de dessin animé, on a dit. Musique. Moi, je vais garder ma musique avec moi et mon doux. Oui, mais c'est une même musique. Non, mais ils sont drôles. Non, Amaury, tu n'en as pas besoin. Si. Bah non, tu regardes un dessin animé. Allez, va t'installer. T'as donc dinosaure, t'as boubou. Voilà. T'as tétine. Non. T'as tout. Parce que quand t'as tout, t'as tout. Ah, Mélisée. Stop, ça commence. Je viens d'ouvrir les volets pour que l'air frais, vu qu'on n'a plus le soleil qui tape dans la maison, rentre pour rafraîchir la maison. Et je me rends compte, comme vous voyez, je n'avais pas détendu mon linge. Donc, je le fais. Je détends. Rapidement. Bon, il est bien sec. J'avais peur parce que quand je l'ai détendu, il faisait tout gris. Ce matin, ça n'avait pas la même... Ah, ça sautait. Ça ne faisait pas été. Bon, après, il y a le soleil qui est venu. Donc, je fais ça. Puis après, je retourne devant la télé avec JB. On verra bien ce qu'on va se regarder. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada